Générique Bonjour à tous et bienvenue. La période d'accès à la fonction publique a démarré en Côte d'Ivoire. Mais une grande partie des candidats à ces concours ne croient pas en leur chance de réussite car selon eux, la corruption a pris le dessus sur le mérite. Une réalité à laquelle l'État de Côte d'Ivoire semble vouloir mettre fin, notamment en initiant plusieurs réformes dont on va parler dans sa fête actualité. Je vous propose d'écouter les réactions des populations au micro de Nauminda. Le concours de la fonction publique, selon moi, il faudrait afficher, il faudrait mettre les affiches au niveau même des établissements. Très souvent, ce qu'on pense, c'est d'abord d'aller sur le site. Il y a des nouveaux bacheliers, ils ne sont pas trop habitués au site internet. Donc il faut peut-être aller dans les centres, là où je prends par exemple une fesse, il faut afficher pour dire que le concours a été lancé. Il faut passer les annonces à la télé. Le concours de la fonction publique, je pense bien que depuis les années dernières, c'était un flou. Toute personne qui va faire le concours a peur, c'est dit qu'il va payer de l'argent et que donc c'est pas la connaissance intéressante de la personne, le savoir qui va m'imprimer qu'il faut avoir un peu plus d'argent. Je pense que madame la ministre a bien commencé déjà en décentralisant le concours dans différentes villes, mais aussi je souhaiterais que la correction soit transparente et qu'elle ait aussi ses yeux sur les résultats. Je pense que la fonction publique, ça aide la jeunesse à s'intégrer vraiment dans la société. Je pense que c'est une très bonne chose. La fraude existe toujours. L'État est en train de lutter efficacement contre cette fraude-là, mais je pense que dans les années passées, jusqu'à cette année, je pense qu'il y a eu une amélioration au niveau de la fraude. Par le passé, pour pouvoir passer les concours, c'était un peu difficile. C'est-à-dire que les dossiers à fournir concernant les concours de la fonction publique sont vraiment... Chaque année, quand vous faites échec à un concours, que vous devez repasser le concours, normalement vous devez achiver ça quelque part. Mais chaque année, il faut aller refaire les mêmes dossiers. Et chaque fois, c'est de l'argent que le candidat doit toujours débourser. Or, tout le monde n'a pas forcément les moyens pour pouvoir gérer ça. Avant, nous assistons à pas mal de corruption dans ce domaine de concours. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de la nouvelle ministre de la fonction publique, il y a franchement un changement. La communication est bien faite parce qu'aujourd'hui, par le canal même des réseaux sociaux, dès qu'un concours est lancé, on voit déjà si vous êtes intéressé. Déjà, il y a les sites même qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a les prix d'inscription qui sont là pour vous aider. Il y a eu de grands changements, surtout au niveau des inscriptions, des préinscriptions en ligne. Au niveau des administrations, moi, je souhaiterais qu'il y ait quand même une rigueur dans la sélection. Parce qu'on constate que de nos jours, il y a beaucoup qui sont retenus, mais qui n'ont pas le niveau requis. Chaque année, il sont des milliers à se présenter aux différents concours de la fonction publique et presque aussi nombreux à se plaindre de la corruption. Dans le cadre des concours administratifs 2021, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a initié d'importantes réformes visant à garantir l'accès équitable de tous aux concours administratifs, quel que soit le lieu de résidence sur l'ensemble du territoire national. Et à leur garantir, d'une part, l'égalité des chances et d'autre part, à fiabiliser tout le processus pour renforcer la sincérité et la crédibilité des résultats. Mais justement, quelle est la crédibilité de ces concours et quelles sont les réformes mises en place par l'État de Côte d'Ivoire ? Pour en parler, je reçois M. Soro Ninagafol, directeur général de la fonction publique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci. Alors, M. le directeur général, avec vous, de prime abord, je voudrais qu'on se fasse un état des lieux. Que représente finalement la fonction publique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le nombre d'agents et les secteurs d'activité dans lesquels ils interviennent ? D'accord. Merci bien, madame, pour l'opportunité que vous donnez au ministère de la fonction publique d'éclairer les citoyens ivoiriens sur l'administration publique en général et les concours de la fonction publique en particulier. Alors, relativement à votre question, il faut dire que du point de vue de l'organisation des attributions gouvernementales, le ministère de la fonction publique est chargé de la gestion des ressources humaines civiles. Et qui dit gestion, dit recrutement, gestion et sortie des carrières. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous avons un effectif de 245 532 fonctionnaires qui sont au service de l'administration publique, donc au service des citoyens dans plusieurs secteurs d'activité, notamment le secteur de l'éducation et formation, le secteur de la santé et les autres secteurs. Au niveau du secteur de l'éducation et formation, c'est vraiment le secteur qui emploie le plus grand nombre de fonctionnaires. Nous avons 148 243 fonctionnaires, soit 60% de l'effectif. Donc 60% de l'effectif des fonctionnaires est constitué d'enseignants, en réalité. Et pour le secteur de la santé, c'est-à-dire médecins, pharmaciens, infirmiers, sages, femmes, et tout le groupe du secteur de la santé, nous sommes à 36 406 fonctionnaires, soit environ 15% de l'effectif. Et pour les autres secteurs, donc, disons à l'administration générale, nous avons 60 883 fonctionnaires, soit environ 25% de l'effectif. Donc voici globalement ce personnel qui est à la disposition de l'administration publique pour animer les services publics et qui est appelé à être renouvelé parce que les gens vont à la retraite, d'autres malheureusement décèdent, etc., etc. Donc il y a un processus dynamique qui fait que chaque année, nous sommes obligés de renouveler le personnel par la voie ou par le mécanisme des concours, d'où l'existence des concours administratifs. Alors justement, en ce qui concerne les concours de la fonction publique, quelle est la tendance des années précédentes ? Combien de candidats se présentent sur l'ensemble du territoire et combien sont admis ? Bon, globalement, la tendance, je peux dire, est plutôt stable. Quand on fait le point ici, les trois dernières années, par exemple, à titre indicatif, on était à 105 249 candidats en 2019, 115 490 en 2020 et pour cette année, on est à 115 000 encore. Donc vous voyez, ça ne varie pas trop, c'est pratiquement dans les mêmes proportions, dans les mêmes fouchettes. Et combien de taux de réussite ou combien d'admission ? Quand on regarde, on tourne toujours autour de 10 % d'admission parce que, bon, c'est les postes budgétaires en réalité qui déterminent les admis parce que tout le monde vient à la compétition, mais il y a des postes qui sont mis... Beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Voilà, donc on tourne autour de 10 % de taux d'admission. D'accord. Et pour la session 2021, ils sont plus de 115 000 actuellement à se présenter aux différents concours de la fonction publique. Quels sont finalement les enjeux de ces concours pour l'État ? On a compris le recrutement de ces agents. Mais quoi d'autre ? Alors, le principe du concours, c'est de permettre à l'État, effectivement, de renouveler ou de renforcer ses effectifs, mais surtout de faire appel aux meilleurs, aux plus méritants, parce que c'est le mode de recrutement le moins discriminatoire, ce qui permet à tous les citoyens, selon leurs qualifications, de venir à la compétition et de proposer leurs services à l'État. Donc, c'est ce mode de recrutement qui est adopté par le statut général de la fonction publique, qui dit que pour devenir fonctionnaire, il faut passer par la case des concours. Donc, le concours permet à l'État de sélectionner les meilleurs agents pour animer nos services publics. On va en parler après de la qualité de vos agents et de nos concitoyens. La session 2021 se déroulera, d'après vos services, sous le triptyque transparence, équité, célérité. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? D'accord. Merci bien. Parce que, vous savez, les concours ou l'environnement des concours font l'objet de beaucoup de suspicions, beaucoup de commentaires, beaucoup de préjugés défavorables. Alors, lorsque Mme le ministre Anne-Désirou Loto a été nommée à la tête de ce département ministériel en avril 2021, elle a mis un point d'honneur à redonner confiance aux citoyens vis-à-vis du processus d'organisation des concours. Et autour de cette volonté de redonner confiance, elle a bâti donc le triptyque transparence, sénérité et équité. Tout à fait. Voilà. Donc, la transparence pour dire à tous les acteurs comment le processus est déroulé, quelles sont les différentes étapes du processus et à quel moment quel acteur fait quelle action. Vraiment, de sorte à ce que le candidat qui vient au concours sache à chaque instant qu'est-ce qui est fait dans le processus jusqu'au résultat final, qui est donc la proclamation des résultats. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la question de la transparence. D'accord. L'équité, donc, c'est l'égalité des chances. L'équité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination. D'où la déconcentration, on a vu cette année dans les mesures. On a renforcé. Le processus de concentration avait commencé depuis 2015. Mais cette année, ça a été renforcé en étendant à 10 villes, alors qu'on était à 7 villes. Donc, on est passé à 10 villes pour permettre à chaque citoyen, là où il se trouve, de pouvoir aller à la compétition sans faire de longs déplacements pour venir jusqu'à Abidjan. Alors, parlons des mesures concrètes, justement. Il y a la suppression des cours en préparation en présentiel. Il y a aussi la gratuité des cours en ligne. Dans le micro-tontoire, quelqu'un nous disait que chaque année, quand on se représente, on a encore des frais de dossier. C'est parfois des sommes très importantes pour certaines familles. C'est pour ça que vous avez voulu mettre en place la gratuité des cours en ligne et la suppression de la visite médicale aussi pour des raisons budgétaires pour les candidats ? Oui. En fait, ça fait partie, effectivement, des mesures qui ont été prises par Mme le ministre pour alléger le coût de participation au concours. Donc, les coûts de préparation se faisaient déjà, mais en deux volets. Un volet en présentiel, c'est-à-dire où on se retrouvait dans des salles de classe, et un volet en ligne. Donc, elle a fait une évaluation à son arrivée et on a tombé d'accord que le volet en ligne n'appelait pas vraiment la mise ou des dépenses exorbitantes, dans la mesure où le candidat pourrait rester chez lui, en tout cas de partout, se connecter au site et avoir accès aux cours. Alors que les cours en présentiel nécessitaient un déplacement jusqu'à une localité donnée, puisqu'on ne le faisait pas sur toutes les villes dont il y avait quelques localités, dont il y avait l'obligation de se déplacer. Et c'était aussi l'occasion de certaines rencontres ou de certaines proximités qui pouvaient donc favoriser des réseaux, des tentatives d'extorsion de fonds, etc. Donc vraiment, c'est tout cet ensemble-là qui a milité en faveur de la suppression de la préparation en présentiel, au profit donc de la préparation en ligne, mais gratuitement. – Gratuitement. Et la visite médicale, là aussi, elle est supprimée pour les candidats, pour tous les candidats, mais maintenue pour les admis ? – C'est ça. Alors jusqu'à cette année, ce qui s'est passé, c'est que dans le processus, lorsque vous vous inscrivez, après vous partez systématiquement à la visite médicale avant d'aller à la composition. Donc tous les candidats faisaient la visite médicale avant même d'aller à la composition. – D'accord. – Pour cette année, la réforme, c'est que c'est seulement ceux qui vont être admis qui vont aller à la visite médicale, puisque cette contrainte-là est dans le statut général, mais c'est une contrainte pour ceux qui vont devenir fonctionnaires, pas pour ceux qui sont candidats. Donc c'est lorsqu'il est admis qu'il doit satisfaire donc ses dispositions relatives à l'état de santé. – Mais on a envie de vous dire que quelqu'un qui a un problème de santé important, bon, il a passé tous ses concours pour rien, parce qu'il ne finit, c'est après l'admission qu'on va lui faire comprendre qu'il ne peut pas… – Oui, en fait, en réalité, la visite médicale n'a pas pour but d'invalider… – Ah d'accord, elle n'a pas d'impact ? – Non, non. – D'accord. – On prend en charge et on l'accompagne pour qu'il puisse se soigner et venir travailler. – D'accord, c'est important de le dire. Il y a aussi la réduction à trois semaines des délais de proclamation des résultats des concours suivant la date de composition, c'est-à-dire que vous avez raccourci, rétréci ce délai ? – Exactement. – Qui était de combien auparavant ? – Autour de deux mois et demi à trois mois, le délai d'attente pour les tout premiers qui composaient, puisque les compositions se font par week-end successifs. Et donc, ceux qui commencent, les tout premiers, attendaient en moyenne trois mois pour avoir leurs résultats et les derniers qui composaient, attendaient en moyenne deux mois pour avoir leurs résultats. Donc, pour cette année, c'est ce qui a été modifié. – Donc, ces réformes sont actuellement en cours. Avez-vous d'ores et déjà des résultats ? Et si oui, sont-ils probants ? – Oui, je pense que déjà, les retours que nous avons, c'est que les candidats sont satisfaits de cette manière de proclamer les résultats de manière séquentielle. Donc, aujourd'hui, pour l'année 2021, les premières compositions ont eu lieu le 9 et 10 octobre 2021. Et les résultats ont été proclamés le 2 novembre 2021. Donc, ils ont eu à attendre globalement 23 jours pour avoir leurs résultats, là où ils auraient attendu 90 jours. Donc là, il y a vraiment une satisfaction du côté des candidats. – Mais justement, dans d'autres pays, notamment Limitrof, au Burkina Faso, certains candidats arrivent à accéder aux résultats immédiatement, c'est-à-dire après avoir répondu aux différentes questions. On n'a pas cette capacité ou on le fait sur des concours spécifiques ? – Bon, ça, effectivement, il y a une évaluation à faire pour savoir quel est le type de concours que nos voisins et frères burkinabés organisent comme cela. Mais nous, dans notre dispositif, on a des concours qui sont assistés par ordinateur. C'est-à-dire que les candidats viennent et ils sont aussi un poste de travail, un ordinateur. Et les épreuves sont chargées dans l'ordinateur. Et c'est sous forme de questions à choix multiples. Les QCM, comme on dit, et puis ils valident. Et progressivement, le système fait l'évaluation si c'est une bonne réponse ou pas. Et à la fin, on a la prestation de tous les candidats à l'instant T. À l'instant T, on sait quelles sont les performances des uns et des autres. Mais cela nécessite effectivement une logistique. Quand on regarde le nombre de candidats que nous avons, pour pouvoir y arriver, il faut avoir des infrastructures qui répondent effectivement à cette capacité ou à cette nécessité d'aller sur des ordinateurs pour chaque candidat. Alors dans le cadre de l'organisation des concours administratifs de la fonction publique pour la session 2021, le ministère de la fonction publique et de la modernisation a arrêté plusieurs mesures afin, dit-il, de renforcer la crédibilité des concours de la fonction publique. Toi-t-on déduire, M. le directeur général, que finalement, en Côte d'Ivoire, les concours n'ont aucune, voire très peu de crédibilité ? Oui, bon, on ne peut pas le dire parce qu'il y a quand même des gens qui accèdent dans nos administrations par leurs compétences. Mais il faut reconnaître que dans l'imagerie populaire, dans la conscience populaire, l'idée qu'il faut avoir un parrain, il faut avoir un réseau pour être admis à un concours, a fait son chemin effectivement et a fini par convaincre certaines personnes qui ne pouvaient pas être admis à un concours par leurs compétences, ce qui est totalement faux. Ah, mais ça existe aussi, ces cas de corruption. Ah oui, mais les cas de corruption, on ne peut pas le nier. C'est pour cela que nous mettons en place les réformes qui sont celles que Mme le ministre a instituées cette année. C'est pour combattre justement ces pratiques mafieuses. Alors parlant de ces pratiques, elles prennent finalement quelle forme dans le cadre des concours ? Parce qu'on pense qu'il faut donner de l'argent à quelqu'un, un surveillant ou un autre agent. Comment ça se passe concrètement ? Bon, je n'ai pas mené... Vous nous dites qu'en commandant de l'émission, vous l'avez dit que c'est plus du parrainage que des échanges d'argent. Oui, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, c'est le pistonnage, il faut... voilà, il y a un peu de tout et c'est tout cet environnement-là qui porte un coût au crédit des concours. Mais en réalité, il y a à côté des gens qui obtiennent par leur mérite, par leur compétence, leur admission à leur concours. Mais vous n'avez pas une idée ? Vous ne pouvez pas évaluer le nombre de personnes qui ont fraudé, triché ? Non, on n'a pas fait d'études. Vous ne pouvez pas quantifier ça ? Vous ne pouvez pas quantifier ça. Mais nous, chaque fois que nous avons pu mettre la main ici des fraudeurs, nous les arrêtons, nous les mettons hors du circuit. Mais il n'y a pas d'études qui nous permettent d'évaluer précisément l'impact de ce phénomène. Mais justement, vous parlez de pistons. C'est vrai que c'est un mode de fonctionnement qui n'est peut-être pas correct, mais qui... bon, c'est une pratique en tout cas au vu au-dessus de chacun, dans le privé, mais qui est formellement interdite dans le secteur public. Donc ça prend d'autres proportions. Mais dans toutes les entreprises, les gens essayent d'embaucher leurs proches ou leurs parents. Et c'est ce qui mine aussi votre secteur ? Oui, sauf que dans l'administration publique, on est totalement en dehors de ce type de mécanisme parce que c'est le principe de l'égalité d'accès aux services publics. Le service public fonctionne selon ce principe cardinal-là que tous les citoyens qui remplissent les conditions minimales doivent être traités de manière égalitaire, d'où l'équité. Mais quelque part, cette corruption, elle est forcément interne puisque ce sont des agents qui encadrent ces concours. Donc c'est la corruption, c'est au sein de... Non, il y a toujours des brébis galeux, il y a toujours des complicités. Non, nous n'allons pas nous cacher. Madame la ministre met un point de l'ordre. Elle l'a dit, elle le répète à tous nos collaborateurs. Le premier qui se fera prendre par ce type de pratique, elle le sera sans pitié. Parce qu'effectivement, ce genre de pratiques ne peuvent pas prospérer s'il n'y a pas de complicité au sein du dispositif. Voilà, d'où la révision de tous les dispositifs qu'elle a mis en place avec un collègue de supervision, avec une coordination générale que j'anime moi-même, sous sa présidence, et tous les acteurs se sont engagés et ont signé la charte d'éthique. Donc, qu'ils s'engagent à en subir la rigueur si d'aventure il s'est quatre des règles qui ont été fixées. Donc nous ne pouvons pas garantir la moralité, la probité de tous les acteurs, mais en tout cas, le premier qui se fera prendre, il fera l'objet de poursuites et de sanctions conformément à la loi. Donc peut-être certainement un renvoi et autres. Quelle est la sanction pour l'agent de la fonction ? Là, s'il est fonctionnaire, il y a la possibilité d'être révoquée, qui est prévue donc par les textes. Révocation. Et en ce qui concerne les fraudeurs, que risque-t-il, par exemple, en cas de flagrant délit ? Je suis en examen et j'ai décidé de tricher à l'aide peut-être de mon smartphone. Qu'est-ce que je risque si je suis prise en flagrant délit ? Actuellement, le dispositif, lorsque vous êtes pris en flagrant délit, on vous sort de la salle immédiatement avec la mention « Fraude » sur vos feuilles et la mention « Fraude » sur le PV de la session. Ce qui fait qu'automatiquement, vous êtes récalé pour la session au cours de laquelle vous avez été pris en flagrant délit. Mais si, j'ai la possibilité de revenir l'année prochaine ? De revenir. En l'état actuel, nos textes n'empêchent pas quelqu'un qui a été pris en état de « Fraude » de revenir sur la session suivante. Et si, imaginons que je suis… Finalement, je réussis ce concours l'année d'après. Il n'y aura pas un dossier pour me suivre en disant « Ah, tentative de fraude » sur cet individu ? Oui. Non. Non, pour l'instant, non. Il n'y a pas ce type de dispositif. Donc, on espère que… Donc, vous donnez vraiment une seconde chance aux uns aux autres. Oui. Parce que dans d'autres pays, pour la France, pour ne pas la citer, la personne qui fraude lors d'un concours, pendant cinq années, interdiction formelle de passer quelques concours que ce soit, même notamment le permis de conduire. Vous avez envisagé ce genre de sanctions ? Bien sûr. Pour les fraudeurs ? Il y a une information peut-être qu'il faut donner. C'est que la session 2021 est une session de transition entre l'ancienne manière de faire. Et ce que nous envisageons, c'est que maintenant le ministre projette comme étant le mode d'organisation de nos concours. Et cette question, justement, fait l'objet des débats actuellement en interne et fera forcément l'objet d'un traitement. Donc on peut envisager des sanctions pour les fraudeurs au concours de la fonction publique. Bien sûr. Alors maintenant, il y a aussi une autre question que j'ai envie de vous poser par rapport à l'actualité récente. On a récemment vu des personnes manifester leur mécontentement suite au refus, disent-ils, de vos services, de les intégrer dans la fonction publique, alors qu'ils sont détenteurs d'un doctorat. Que s'est-il passé exactement ? Bon, merci. C'est vrai que ce n'est pas stricto sensu les concours, mais c'est le mécanisme de recrutement, effectivement, des agents publics. En ce qui concerne les enseignants du supérieur, parce que c'est de qui s'agit, il y a une commission, une commission qui s'appelle la Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur, qui fonctionne exactement comme un jury de recrutement pour un concours. Et il y a aussi là-bas des postes budgétaires. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que les concours sont ouverts en concurrence de postes budgétaires prévus. Donc même si vous avez les diplômes les plus élevés et que les postes budgétaires qui sont disponibles sont inférieurs au nombre de candidats, il y aura des candidats qui vont être récalés. Donc que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur ou des autres secteurs, il y a des postes budgétaires. Et après, la commission recrute à concurrence des besoins et à concurrence des profils aussi. Et au final, ceux qui ont manifesté n'ont pas été retenus en réalité en raison donc de ces critères-là. – Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas fait… Parce qu'il faut qu'on comprenne bien comment ça fonctionne les concours. Vous prenez souvent les meilleurs. Je ne sais pas si on les dit meilleurs. Ça veut dire que pour chaque concours, vous prenez les meilleurs de ces concours et ils sont censés être affectés après, dans un lieu précis. Et qui dit affectation dit rémunération, dit que ça a été budgétisé. Donc là aussi, on ne comprend pas parce qu'il y a aussi cette mauvaise réputation de la fonction publique en ce qui concerne les salaires. Finalement, on entend souvent les agents dire que certes, ils se plaignent à la fois de leur niveau de rémunération, mais aussi de ne pas du tout être payés des fois plusieurs mois après avoir pris fonction dans leurs différents postes. Et parfois, certains nous disent que ça les incite à être corrompus. Ça n'excuse pas, mais c'est une des explications qu'ils donnent. Comment comprendre, M. le directeur général, que des agents bénéficiant d'un poste budgétisé ne soient pas payés ? On ne comprend pas. Si budget, il y a, prévision a été faite, pourquoi ils ne sont pas payés pendant plusieurs mois ? Non, non, non. Je le répète, les concours sont ouverts et les postes budgétisés. Donc quand un fonctionnaire est recruté, c'est pour un poste qui est déjà prévu au budget. Donc il n'y a pas de problème de prise en compte budgétaire. Il faut que cela soit dit. Alors ce qui se passe, c'est que l'administration a ses mécanismes de fonctionnement, qu'on peut critiquer, qu'on peut ne pas aimer, mais qui sont les mécanismes de fonctionnement de l'administration, qu'il faut qu'il y ait un point de départ, qui est la prise de service du fonctionnaire. Donc c'est cette date qui déclenche tous les phénomènes, toutes les activités qui vont émailler sa carrière et qui nécessite des actes administratifs qui font intervenir plusieurs acteurs, ce qui peut effectivement allourder le mécanisme de leur prise en charge et du paiement de leur salaire. Ça, ça peut arriver. Et ça, nous travaillons à ça, c'est ce que nous appelons dans notre jargon le premier mandatement, c'est-à-dire le premier salaire, parce qu'une fois que le premier salaire est passé, le reste se fait de manière facile, chaque mois, automatiquement. Mais le premier salaire, effectivement, il y a une série d'activités à mener et plusieurs administrations qui interviennent. Et donc ça allonge le délai ? Voilà. Et nous travaillons à Raccourci, on était à des délais de deux ans. Aujourd'hui, le défi pour nous, c'est de faire au maximum, au maximum six mois après la prise de service, que chaque fonctionnaire puisse avoir son premier salaire. Sachant qu'il y a, j'imagine, une rétroactivité. Oui, bien sûr. Et quand vous prenez service, même si c'est un an après, on vous perd le rappel. Ce qu'on appelle le rappel, c'est à côté de votre date de prix des services que le calcul du salaire va être fait pour vous payer toute la période d'attente. Alors, une autre question. C'est une tendance générale, voire mondiale. Beaucoup nous disent, d'experts, notamment de l'éducation nationale et dans d'autres domaines, que finalement, la qualité des élèves et la qualité des individus, en tout cas le niveau est en baisse. C'est une tendance générale et mondiale. Vous l'avez aussi observé dans les concours, le niveau a baissé en Côte d'Ivoire ? Oui. C'est triste de le dire, mais c'est un constat. Et nous avons, si on prend l'exemple de cette année 2021, nous avons déjà fait deux délibérations. Les délibérations pour les concours de 9 et 10 octobre et les délibérations pour les concours de 23 et 24 octobre. C'était seulement hier d'ailleurs. Les résultats sont en ligne depuis hier nuit. Alors, on a constaté effectivement que la prestation des candidats est souvent en déçà des attentes. Il y a même eu des concours, ça je le dis, où on a dû déclarer, le jury a dû déclarer aucun admis. Néan. Personne n'avait le niveau ? Parce que le premier, par exemple, avait 5 de moyenne. Donc, c'est... Oui. Alors, c'est pas là, c'est pas les postes budgétaires qui étaient en cause parce qu'il y avait des postes budgétaires, mais les prestations des candidats étaient telles qu'on ne pouvait pas vraiment retenir d'admis. Mais il faut aussi préciser que parfois, certains de ces candidats auraient même triché pour avoir leur diplôme. Bon, nous n'avons pas... Ceci explique cela ? Ceci pourrait expliquer cela, mais nous n'avons pas les moyens de l'affirmer. Mais nous constatons effectivement que la prestation est souvent très décevante. D'accord. Peut-être un dernier mot, un conseil pour tous ces candidats à la fonction publique. Que pouvez-vous leur dire ? Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut répéter, c'est que le concours, c'est une compétition. Une compétition sélective. Et qu'il faut la préparer. C'est une compétition qu'il faut préparer en se donnant toutes les chances, mais les chances légales et réglementaires, et non la recherche de parrains, la recherche de circuits, la recherche de réseaux. Il faut préparer le concours sérieusement. Et il y a beaucoup de personnes, et je pense que la RTI peut faire une enquête auprès de ceux qui ont préparé leur concours et qui sont admis par eux-mêmes et qui vont témoigner pour que les gens comprennent bien qu'on n'a pas besoin de connaître Mme Anne-Désiroube-Loto pour être admis à un concours de la fonction publique et que par son mérite personnel, on peut être admis. C'est ce que je peux lancer au commentaire. – Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, M. le directeur général, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis et puis bonne chance à tous les candidats. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501